Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Comper et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par Agri Sud-Ouest Innovation, aujourd'hui en partenariat avec AIMING. AIMING est un cabinet conseil spécialisé en management de la performance et en financement, en particulier en financement de l'innovation. Et d'ailleurs aujourd'hui, on va s'intéresser aux leviers innovants à mobiliser en cette période de crise pour contribuer à sécuriser la trésorerie des entreprises en général, mais on va s'intéresser en particulier au travers des exemples aux entreprises agri-agro. Comme je vous le disais, je m'appelle Pierre Comper, je suis chargé de développement des entreprises adhérentes chez Agri Sud-Ouest Innovation. En deux mots, Agri Sud-Ouest Innovation, c'est un réseau de plus de 425 cotisants directs au travers desquels on anime un réseau de 1000 membres, des membres acteurs publics et privés à la croisée des mondes scientifiques et économiques. Et notre mission, c'est de jouer le rôle de catalyseur d'opportunités et d'innovation pour ces adhérents qui sont tous inscrits dans les secteurs agricoles, agroalimentaires ou des agro-ressources. On travaille de manière privilégiée en région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, mais on est bien sûr ouvert sur la France entière et l'Europe. Notre dynamique associative repose sur quatre volets. Un volet réseau qui a pour vocation de générer des opportunités de business à court terme entre les adhérents. Un volet compétences dans lequel s'inscrit le webinaire du jour, qui a pour vocation d'organiser le partage de connaissances entre nos adhérents au service de l'innovation et de la veille. Un troisième volet qu'on appelle projet, qui consiste en un accompagnement de nos adhérents sur du montage, de la recherche de financement, de la labellisation de projets individuels ou collaboratifs. Ou enfin, un dernier volet que j'ai la chance de piloter, qu'on appelle croissance et qui consiste en un accompagnement de dirigeants et d'équipes marketing sur des questions de marketing stratégique, de business développement et de relations investisseurs. Aujourd'hui, je suis très bien entouré de quatre experts de la société Aiming, qui, je vous le rappelle, est un cabinet conseil spécialisé en management de la performance des entreprises et en financement de l'innovation. Et donc, vous voyez les têtes s'afficher de Sabrina Biarrot-Sorin, qui est experte scientifique innovation, avec laquelle on va parler de crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. Bonjour. Alors, Xavier Pique, qui va l'accompagner sur ce sujet et avec lequel on va aborder les actions vraiment à mettre en œuvre assez rapidement et les spécificités réglementaires qui s'appliquent en cette période de crise. Bonjour à tous. Christophe, qui est également là, Christophe Bensoussan, est manager de la performance pay, parce que dans les entreprises agro, il y a OK de l'innovation. Il y a aussi des salariés aujourd'hui qui réalisent cette innovation et qui gèrent de manière opérationnelle les usines que vous pilotez. Et là aussi… Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Pas mal de leviers à actionner à court terme pour contribuer à sécuriser la trésorerie en ces temps difficiles. Et enfin, Thibaut Gayamé, qui lui est consultant expert en management de l'énergie. Avec lui, on s'intéressera plus particulièrement aux leviers en lien avec la performance énergétique. Et en ces temps un peu particuliers, il y a vraiment des opportunités à aller chercher pour sécuriser sa trésorerie et puis peut-être plutôt faire des économies à court terme ou à moyen terme. Voilà pour le programme de l'heure qu'on va passer ensemble. Donc, comme je vous le disais, après cette petite introduction, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, son fonctionnement et les dernières mesures prises par le gouvernement suite à la crise sanitaire. La gestion des équipes, sécurisation de la paye et chômage partiel, deux points qu'on va aborder ensemble. La question de la performance énergétique avec la possibilité de s'affranchir des variations du marché grâce à des contrats particuliers et grâce et puis aussi la question des certificats d'économie d'énergie. Et on tâchera d'avoir un temps assez dédié à des questions que vous allez pouvoir me poser par écrit. Effectivement, pendant que les intervenants vont faire leur exposé, moi de mon côté, je vais partager vos commentaires, récupérer vos questions et je m'en ferai le porte-parole en fin de présentation. Si ça vous va, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais passer la main à Sabrina Barotte-Sorin, experte scientifique innovation, pour revenir sur ces deux leviers principaux que concernent le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, qui est souvent un peu le parent pauvre de l'innovation dans le secteur agri-agro en particulier. Mais avec Sabrina, on va rentrer dans le détail. Sabrina, je te passe la main. Merci. Merci pour cette introduction. Alors, parmi les leviers innovants, on va s'intéresser aujourd'hui tout d'abord au dispositif du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation, qui, comme tu l'as dit, a tendance à être un peu le parent pauvre. Donc, pour rappel, le crédit d'impôt recherche, c'est le principal dispositif fiscal qui a été mis en place pour soutenir les activités de recherche et développement des entreprises. Il les aide, en effet, à supporter leurs coûts de R&D et à renforcer leur compétitivité. Le crédit d'impôt innovation, quant à lui, a été instauré en 2013 comme une extension du crédit d'impôt recherche. Et c'est un dispositif fiscal également qui a été instauré pour renforcer et soutenir la compétitivité des seules PME innovantes en France, qui ne font pas forcément toujours de la R&D. Alors, on peut se questionner, du coup, quelles sont les différences entre ces deux dispositifs ? Et puis, tout d'abord, quelles sont les opérations éligibles au titre du CIR et celles éligibles au titre du C2I ? Alors, une opération de recherche éligible au CIR R&D se caractérise par la levée d'un verrou technique ou scientifique pour lequel vous allez devoir démontrer qu'aucune solution applicable n'existe dans l'état des techniques existantes, ce qu'on appelle communément l'état de l'art. Une opération d'innovation éligible au titre du C2I se caractérise, quant à elle, par la nouveauté d'un produit qui n'est pas encore mis à disposition sur le marché et qui se distingue des produits existants sur le plan technique de l'éco-conception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Donc, si on fait, comme vous pouvez voir là dans les rectangles, une analyse comparative de ces deux dispositifs, vous pouvez voir que pour le CIR, il n'y a pas de limitation de taille dans les entreprises pouvant prétendre au dispositif, tandis que pour le C2I, donc, seules les PME au sens communautaire peuvent y prétendre. Donc, pour rappel, une PME au sens communautaire veut dire moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Donc, les activités éligibles au titre du CIR doivent relever soit de la recherche fondamentale, soit de la recherche appliquée ou du développement expérimental. Les opérations éligibles au titre du C2I correspondent, elles, à des opérations de conception, de prototypes ou d'installations pilotes de biens corporels ou incorporels qui sont nouveaux sur le marché. Le taux du CIR est de 30 % sans plafond, tandis que le taux du C2I est de 20 % avec une limitation à 400 000 euros des dépenses valorisables. Donc, si on fait le calcul, un montant de C2I maximal de 80 000 euros. Alors, pour rappel, le crédit d'impôt recherche est un dispositif déclaratif dont le coût annuel est évalué quand même à plus de 6 milliards d'euros. Et en 2019, le crédit d'impôt innovation représente quant à lui une dépense de 166 millions d'euros. Donc, dès lors, vous en conviendrez, il est aisément compréhensible que ces dispositifs fassent l'objet d'un contrôle rigoureux et de plus en plus pointu par les services vérificateurs. Alors, du coup, comment les sécuriser ? Pour le CIR, il est nécessaire que vous anticipiez les questions qui vous seront posées en cas de contrôle fiscal ou d'expertise par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui seront, d'une part, les opérations que vous avez valorisées sont-elles éligibles ? Et est-ce que vous êtes capable de le démontrer scientifiquement ? Alors, comment ? Eh bien, au travers des trois piliers suivants. Premièrement, en ayant eu au préalable une méthodologie de sélection rigoureuse des opérations de R&D, en s'appuyant sur les cinq critères d'éligibilité qui sont, pour rappel, l'incertitude, la créativité, la nouveauté, la systématicité et la transférabilité-reproductibilité. Deuxièmement, en étant capable de justifier scientifiquement l'éligibilité des opérations de R&D que vous avez valorisées, en renseignant, pour chacune de ces opérations, la trame du ministère de la Recherche. Et troisièmement, bien sûr, en ayant capitalisé sur tous les éléments qui vous permettront de justifier les dépenses valorisées. Donc, à titre d'exemple, on peut citer la qualification du personnel que vous aurez retenu, l'origine des temps passés que vous aurez valorisé, les contrats, factures et rapports des sous-traitants, etc. Concernant le C2I, les trois piliers sont, premièrement, l'identification du marché de référence. Donc, ça veut dire que vous avez identifié les entreprises concurrentes et donc ce marché de référence. Deuxièmement, la démonstration que le prototype ou l'installation pilote du nouveau produit présente des performances supérieures que vous avez mesurées, surtout, par rapport aux produits commercialisés par les concurrents, ce qu'on a appelé juste avant, donc, le marché de référence, et ce, à la date de début des travaux. Et troisièmement, comme pour le dispositif du CIR R&D, en ayant tous les éléments permettant de justifier les dépenses que vous aurez valorisées. Donc, en conclusion, je vous invite à mettre en place, dès le début des travaux, une procédure de suivi et de collecte des informations dans un souci de conservation des informations que vous aurez peut-être à transmettre, donc, en cas de contrôle fiscal ou d'expertise par le ministère de la Recherche. Alors, quels sont les freins au C2I ? Tout d'abord, il y a une récente évaluation du dispositif par l'INSEE sur la période 2009-2016, qui a montré l'impact positif du C2I sur les PME bénéficiaires. Cette évaluation a montré que, en effet, le C2I permet un meilleur développement économique global, à la fois en termes d'emploi et de chiffre d'affaires, et que le C2I est une incitation à proposer des produits supplémentaires originaux sur le marché. Pourtant, ce qu'on peut observer, c'est qu'il existe encore des freins pour les sociétés à opter au titre du C2I. Alors, ces freins, nous avons fait le constat, sont de différentes natures. Même si les dispositifs crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation sont censés être complémentaires, puisque le CIR va plus s'adresser à la recherche amont et le C2I plutôt à la partie de développement aval, la délimitation entre ces deux dispositifs est encore perçue comme incertaine et confuse pour les entreprises. D'autre part, la peur du contrôle fiscal est également un frein à la déclaration du C2I. Et puis aussi, le gouvernement souhaitant évaluer l'efficacité du dispositif, l'aborné jusqu'au 31 décembre 2022, dans le cadre de la loi de finances 2020. Sa pérennité, forcément, questionne donc les entreprises. Néanmoins, si vous arrivez à démontrer l'atteinte des performances supérieures par votre nouveau produit sur la base des résultats des tests que vous aurez menés sur le prototype, je vous rassure, tout se passera bien. Alors, surtout, capitalisez sur les études de marché et les activités menées, également sur les variables quantitatives mesurées. Et n'oubliez surtout pas que le prototype ne doit pas être vendu, car au sens du C2I, un prototype n'est pas destiné à être mis sur le marché. Alors, à titre d'exemple, je vous propose trois typologies de projets. Donc, le premier projet de sélection variétale consiste à développer par hybridation de nouvelles variétés et à étudier leur sensibilité aux pathogènes et ravageurs en fonction des conditions pédoclimatiques. Donc, si les cinq critères sont bien respectés, tout donne lieu de penser que ce projet sera éligible au titre du CIR. En effet, l'objectif du projet laisse présager notamment d'une démarche scientifique rigoureuse. Le deuxième projet, quant à lui, consiste à développer un pulvérisateur qui va permettre de diminuer les volumes de bouillies appliquées et de réduire, du coup, l'impact des produits phytosanitaires. Donc, dans le cadre de ce projet, vous verrez donc, on cherche à développer un nouveau produit. Et si on est capable de démontrer que les performances de ce prototype de pulvérisateur sont supérieures à celles des pulvérisateurs du marché de référence, et tout donne lieu également de penser que ce projet sera éligible cette fois au titre du Crédit d'impôt Innovation. Le troisième projet, quant à lui, vise à adapter une méthode qui est bien connue, une méthode d'élusion en HPLC pour la purification d'un nouvel actif appartenant à une famille connue. Donc, pour ce projet, aucune amélioration de connaissance ou d'incertitude ne laisse présager d'une éligibilité au titre du Crédit d'impôt Recherche. En effet, une technique connue, l'HPLC, est mise en œuvre pour purifier un actif d'une famille connue. Donc, l'amélioration de connaissance semble donc relativement faible, si ce n'est inexistante. Donc, voilà, j'espère que ces trois exemples vous parleront. Donc, Pierre, je te laisse la main. Merci beaucoup, Sabrina. On retient, du coup, une nouvelle connaissance avec rupture par rapport à l'état de l'art, on planche plutôt du côté du CIR. Nouveau produit, amélioration de performance, rupture par rapport à l'état du marché actuel, sous réserve d'arriver à le décrire. On est plutôt là dans le cadre du C2I, qui, lui, est réservé au PME, un point important. Exactement. Merci. On va rentrer… Pardon ? Non, merci. J'en prie. Donc, on va rentrer dans le détail maintenant des actions à mettre en œuvre à court terme avec François-Xavier, François-Xavier Pic, donc, du coup, fiscaliste chez Heming. Je te passe la main, François-Xavier, pour que tu puisses nous présenter quelles sont les actions à mettre en œuvre assez rapidement pour transformer ces opportunités, ce potentiel, en trésor rapide. Merci, Sabrina. Merci, Pierre. Vous voyez mon écran, là, c'est bon ? C'est parfait. C'est parfait. Alors, donc, effectivement, une fois vos dépenses et vos projets identifiés, nous allons vous présenter les modalités de déclaration de votre crédit d'impôt recherche, certaines mesures particulières ayant été prises pendant cette crise sanitaire. Donc, le crédit d'impôt recherche se déclare par le biais du formulaire 2069A et est à joindre systématiquement à la déclaration de solde de l'impôt sur les sociétés, donc le formulaire 2569A. Traditionnellement, le délai pour déposer votre crédit d'impôt recherche quand votre exercice fiscal correspond avec l'année civile est au 15 mai de l'année N plus 1 par rapport à la clôture de votre exercice. Cependant, en cette période de crise sanitaire, la DGFIP permet aux entreprises un délai supplémentaire, donc jusqu'au 30 juin 2020. Pour les sociétés dont l'exercice fiscal ne correspond pas avec l'année civile, le délai reste inchangé au 15e jour du 4e mois suivant la clôture de votre exercice. La particularité de l'exercice 2020 est que le crédit d'impôt recherche doit être télédéclaré obligatoirement à partir de cette année en utilisant la procédure EDI-TDFC. Donc, il n'y a aucune particularité par rapport au dépôt de la procédure papier, si ce n'est qu'il n'y a pas de formulaire à transmettre au ministère de la recherche, la télédéclaration permettant une transmission automatique au ministère. La loi de finances 2020 a ajouté une obligation aux entreprises qui engage entre 10 millions et 100 millions d'euros de dépenses de recherche. Alors, excuse-moi, j'ai un petit problème technique, je ne vois plus les slides. Elles sont passées derrière l'écran, je pense que ça va revenir. Là, on voit bien de côté, de notre côté, on voit bien les slides. D'accord. Là, on est slide 16, 15, pardon. Ok, excusez-moi. Pas de problème. Donc, effectivement, la loi de finances 2020 a introduit une nouvelle obligation pour les entreprises qui engagent entre 10 et 100 millions d'euros de dépenses de crédit d'impôt recherche. Donc, ces entreprises sont tenues de joindre à leur déclaration, donc 2069A, une annexe supplémentaire qui précisera le nombre de jeunes docteurs valorisés au titre du crédit d'impôt recherche, puisque, comme vous le savez, les jeunes docteurs sont valorisables pour le double de leur montant dans le crédit d'impôt recherche. Et l'intérêt de cette mesure est d'identifier l'impact du crédit d'impôt recherche sur l'embauche des jeunes docteurs, puisque c'est un des objectifs du dispositif du crédit d'impôt recherche. François-Xavier, juste avant de passer à la slide suivante, ces formulaires et cette procédure de télédéclaration, on les retrouve où, tout simplement, sur le site de la DGFIP ? Exactement. Donc, les formulaires sont à disposition sur le site impôts.gouv.fr. Et la procédure de télédéclaration est la procédure EDI-TDFC. Donc, c'est la même procédure que pour le dépôt de les liasses fiscales. Parfait, merci. Donc, en 2020, la crise sanitaire a poussé le gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour aider les entreprises à passer cette période de crise sanitaire. Ainsi, les entreprises qui ont une créance de crédit d'impôt recherche restituable en 2020, et seulement ces entreprises, peuvent en faire la demande anticipée avant même le dépôt de leur liasse fiscale. Sont donc concernées par cette mesure, les PME, donc, comme vous l'indiquiez, Sabrina, les entreprises qui engagent moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions d'euros, et les sociétés qui n'ont pas imputé leur crédit d'impôt recherche 2016 et qui n'ont pas imputé leur crédit d'impôt recherche sur les années suivantes, leur créance de crédit d'impôt recherche 2016 ces étant devenues restituables en 2020, elles peuvent bénéficier de cette demande anticipée de crédit d'impôt recherche. Les sociétés, en revanche, qui n'ont pas de créance restituable en 2020, ne sont pas concernées par cette mesure transitoire. Aucune créance non remboursable ne le devient, donc, par le fait de cette mesure. Pour demander cette demande de remboursement anticipée, les sociétés doivent donc, avant le dépôt de leur liasse fiscale, peuvent donc, avant le dépôt de leur liasse fiscale, déposer le formulaire 2069A, donc, qui va justifier le montant de crédit d'impôt recherche demandé, le formulaire 2573, donc, qui est le formulaire de demande du remboursement du crédit d'impôt recherche, et le formulaire 2572, donc, de solde d'impôt sur les sociétés, qui va permettre aux sociétés de prouver à l'administration fiscale qu'elles ont une créance de crédit d'impôt recherche restituable en 2020. Donc, une fois les modalités déclaratives maîtrisées, nous avons souhaité faire un petit focus sur les possibilités offertes aux entreprises qui engagent des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, mais dont la créance n'est pas encore devenue restituable. Le système français étant un système déclaratif, le simple dépôt de votre déclaration de crédit d'impôt recherche fera naître une créance de CIR sur le trésor. Par défaut, le principe est qu'une fois votre déclaration déposée, votre créance de crédit d'impôt recherche s'imputera sur votre IS suivant et sur les trois impôts sur les sociétés suivant. Donc, à l'expiration de cette période, votre crédit d'impôt recherche deviendra restituable. Et votre, bien entendu, si votre crédit d'impôt recherche est supérieur à votre impôt sur les sociétés, que vous n'avez donc pas pu imputer votre crédit d'impôt recherche en totalité sur votre impôt sur les sociétés. Donc, par exception, si vous êtes PME, vous allez pouvoir demander le remboursement immédiat de votre crédit d'impôt recherche. Si vous n'êtes pas concerné par ce remboursement immédiat, il existe des possibilités de financer votre recherche et d'améliorer votre trésorerie immédiatement à l'aide de votre créance de crédit d'impôt recherche. Donc, deux dispositifs principaux existent pour cela, que sont le préfinancement du CIR et la mobilisation de créance auprès d'un établissement bancaire. Le préfinancement du CIR est un dispositif proposé par certains établissements de crédit qui permet, avant même le dépôt de votre déclaration de crédit d'impôt recherche, de le mobiliser auprès de l'établissement bancaire. L'établissement bancaire va donc financer votre recherche et demandera, une fois votre crédit d'impôt recherche devenu restituable, deviendra donc créancier du trésor à votre place pour le remboursement de votre crédit d'impôt recherche. Donc, il suffit pour cela de vous rapprocher de votre établissement bancaire qui propose cette solution, l'établissement bancaire procédera à un audit de votre crédit d'impôt recherche pour effectivement constater que votre crédit d'impôt recherche est bien justifié. S'il estime qu'il est correctement justifié et qu'il ne sera donc pas remis en cause par l'administration fiscale en cas de contrôle, l'établissement bancaire financera votre recherche pour un montant égal généralement à 80% de votre déclaration de crédit d'impôt recherche. Une autre solution pour une société qui a déjà déclaré son crédit d'impôt recherche, mais dont sa créance n'est pas encore restituable, est de mobiliser sa créance auprès d'un établissement bancaire. Là, de la même façon, vous pouvez vous rapprocher de votre établissement bancaire. Ce dernier procédera à un audit de votre crédit d'impôt recherche pour voir si celui-ci est correctement justifié. S'il estime qu'il est correctement justifié, vous allez pouvoir lui céder votre créance de crédit d'impôt recherche et une fois que votre crédit d'impôt recherche sera devenu restituable, le trésor remboursera à l'établissement bancaire le crédit d'impôt recherche. Enfin, il est possible, lorsque votre créance est devenue restituable, d'imputer votre créance de crédit d'impôt recherche sur un autre impôt, donc sur une référence à venir. Il suffit pour cela de vous rapprocher de votre service d'impôt des entreprises, de votre SIE. Il y a un formulaire dédié qui vous permet d'indiquer que vous avez une créance de crédit d'impôt recherche restituable. Si vous ne souhaitez pas que votre crédit d'impôt recherche soit restitué, mais l'imputer sur un autre impôt, donc c'est possible. Il suffit d'en demander l'autorisation à l'administration. Généralement, l'administration accepte, il n'y a pas de problème. Et vous pourrez donc imputer votre crédit d'impôt recherche sur la TVA, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires. Il suffit pour cela de faire la demande. Et sinon, effectivement, à expiration d'un délai de 4 ans suivant l'engagement des dépenses de recherche, vous pourrez demander le remboursement de votre créance de crédit d'impôt recherche non imputée. Enfin, nous avons souhaité faire un dernier focus sur les actualités des contrôles fiscaux en cette période de crise, puisque certaines mesures transitoires ont été prises, puisque votre crédit d'impôt recherche, si solide soit-il, peut être contrôlé jusqu'à 3 ans suivant le dépôt de votre déclaration de crédit d'impôt recherche. Donc, la première mesure qui a été prise en matière de contrôle fiscal, c'est que les délais de reprise de l'administration qui arrivent à terme le 31 décembre 2020, donc pour votre crédit d'impôt recherche 2016, donc déposé en 2017, qui se prescrit normalement au 31 décembre 2020, les délais de prescription sont suspendus pour une durée égale à la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la cessation d'état d'urgence sanitaire. Donc, à titre d'exemple, votre crédit d'impôt recherche 2016, donc qui arrive normalement à être prescrit le 31 décembre 2020, pourra être contrôlé en 2021 jusqu'à un mois suivant, enfin jusqu'à une période comprise entre le début de la période sanitaire et un mois suivant la fin de la période de crise. Donc, si la période de crise sanitaire dure trois mois, votre crédit d'impôt recherche pourra être contrôlé jusqu'au 31 décembre 2020 plus quatre mois, les trois mois de la période de crise sanitaire plus un mois, sont également suspendus pendant la même période, tant pour le contribuable que pour l'administration, l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle en matière fiscale. Donc, les contrôles fiscaux continuent en cette période de crise sanitaire. Il ne peut pas y avoir en revanche de nouveaux contrôles fiscaux qui sont engagés. Mais si vous avez donc une procédure de contrôle qui arrive à échéance durant cette période, il y a une suspension. C'est-à-dire qu'à titre d'exemple, si vous avez une réponse à une proposition de rectification qui arrive pendant la période de crise sanitaire, vous avez normalement un mois pour y répondre. Là, vous aurez donc jusqu'à un mois suivant la fin de la période de crise sanitaire plus un mois pour répondre à cette proposition de rectification. Et enfin, les délais applicables au rescrit sont également suspendus pour la même période, donc la période de la crise sanitaire plus un mois. Ce qu'il faut comprendre, du coup, François-Xavier, c'est que le contrôle ne va pas se relâcher. On a juste, en fait, tout est décalé dans le temps et que le contrôle fiscal ou l'expertise de dossier sera tout aussi importante à terme. Il ne faut pas penser, du coup, qu'il y ait une forme de relâchement de l'administration en matière de vérification du crédit d'impôt recherche ou de crédit d'impôt innovation. Exactement. Votre crédit d'impôt recherche pourra continuer à être contrôlé. Les contrôles en cours vont continuer. Il y a déjà, on voit lors de nos différents retours, que les contrôles qui ont été engagés avant la période de crise sanitaire continuent. Il y a des demandes d'info qui continuent à arriver, etc. Mais les nouveaux contrôles fiscaux pourront arriver. Et en plus, il y a une période de suspension, effectivement. Mais ça ne veut certainement pas dire que les contrôles qui sont, les crédits d'impôt recherche qui sont déposés pendant cette période ne pourront pas être contrôlés. Il faut donc bien veiller à continuer à se constituer des moyens de justification de votre crédit d'impôt recherche, puisque ce dernier pourra tout autant être contrôlé. Et c'est également vrai si, effectivement, on observe qu'il y a une accélération pour les crédits d'impôt recherche remboursables, les demandes de crédits d'impôt recherche remboursables pendant cette période. On voit que les remboursements sont plus facilement accordés pendant cette période. Ils ne sont pas pour autant pas sujets à contrôle par la suite. C'est ça. L'administration met tout en œuvre pour accélérer le processus de versement. Pour autant, il n'y a pas d'effet d'aubaine à avoir sur le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation. Exactement. Parce que le contrôle reste tout aussi, on va dire, vigilant et décalé dans le temps. Il n'y a pas de période de prescription raccourcie. Autre point, tu as souligné un point important, je profite pour le glisser, sur la justification des temps passés, qui sont des éléments centraux pour déclarer du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation. En cette période de confinement, est-ce que là aussi, il y a du relâchement ou au contraire, il faut être tout aussi vigilant ? Non, pas du tout. Effectivement, il n'y a pas de relâchement du tout. Il faut continuer à se constituer des moyens de preuve. Effectivement, il y a beaucoup aujourd'hui de salariés qui sont en télétravail. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer à pointer ces temps sur les projets éligibles, puisque de la même façon que quand les travaux sont menés sur site, il y aura une possibilité de contrôle sur les travaux. Il faudra en tout cas justifier les temps qui ont été valorisés au titre du crédit d'impôt recherche, même pendant cette période de télétravail et de crise sanitaire. Parfait. Merci beaucoup François-Xavier. Merci beaucoup également à Sabrina. On va changer maintenant de thème et s'interroger à plus largement la gestion des équipes. On parlait à l'instant du suivi du temps. On va demander à Christophe Bensoussan, qui est manager de la performance pay chez Heming, de nous présenter quels sont les moyens d'optimisation et de sécurisation de la paix. Christophe, c'est à toi. Oui, merci. Je voulais effectivement voir avec vous ce sujet qui concerne vos services pay, vos salariés et puis vos entreprises et qui est important. Ce qu'on voit, c'est qu'un système de paye, un service pay, c'est complexe et cette période de crise sanitaire, si je puis dire, le complexifie encore plus avec des mesures transitoires, notamment d'activité partielle, des régimes particuliers. Et donc, c'est le bon moment pour vous, vos salariés et les formations qui peuvent être faites, d'étudier comment est pratiquée votre paye, comment, qu'est-ce qui rentre dans la rémunération de vos salariés pour trouver une sécurisation, trouver des économies et des leviers de productivité pour vos services pay. Ça permet également de faire des économies directes ou indirectes, puisque si votre système de paye, malgré la crise sanitaire, se voit simplifié ou en tout cas organisé, sourcé, eh bien, votre service pay aura d'une part une meilleure qualité de vie au travail, de meilleur contrôle et donc, c'est ce que j'ai indiqué il y a un instant, une meilleure productivité et finalement, des économies réalisées. Par ailleurs, si, par rapport au process paye, la révision de votre SIRH, eh bien, il y a certaines rubriques de paye qui sont obsolètes et qui sont finalement supprimées, vous voyez qu'il y a un impact direct par rapport à votre paye et à vos charges sociales. Et puis, par ailleurs, vos services paye peuvent être concernés, malheureusement, de manière directe ou indirecte. Par cette crise sanitaire, soit des cas de COVID, soit étant en télétravail ou en arrêt de travail pour garde d'enfants. Eh bien, il est d'autant plus important d'avoir des leviers de contrôle et de gestion, voire de gestion externalisée, de notamment, on parlait des arrêts maladie, du versement que vous touchez en termes d'indemnités journalières, de sécurité sociale et puis de contrôle des risques, puisque dans ces moments-là, comme on l'a vu sur les crédits d'impôt, le contrôle doit être d'autant plus effectué par votre entreprise. Et puis, après ces éléments indirects et d'amélioration, si je puis dire, et de sécurisation de votre paye et des éléments qui sont liés à la rémunération de vos salariés, eh bien, il y a des éléments directs qui sont importants à regarder pour faire des optimisations de vos coûts sociaux et fiscaux ou de réduction, en cas de contrôle URSAF, des remboursements et des redressements que vous auriez dans ce cadre-là. Donc, si on rentre plus particulièrement dans l'aspect juste cotisation à verser et donc optimisation en termes de coûts sociaux et fiscaux, c'est en fait l'ensemble des charges que paye une entreprise et d'ailleurs vos salariés pour partie sur la rémunération et puis l'ensemble des frais de personnel. Donc, sur la famille, si je puis dire, des charges sociales et parafiscales, je les ai détaillées ici, on a l'exonération ou la réduction de cotisation et puis on a des taxes sociales, parafiscales, on a des crédits d'impôt, mais cette fois-ci, des crédits d'impôt sociaux, c'est-à-dire assujettis sur la rémunération de vos salariés et puis il y a tout ce qui concerne la rémunération, la gestion de l'absentéisme et puis des actions qui peuvent être engagées en termes de maintien de salaire par rapport à vos salariés et à vous, employeurs. Si je le détaille un peu plus, cette fois-ci, sur la famille charge sociale, eh bien, les exonérations de charges, on a deux, trois leviers à regarder ou axes d'optimisation qui sont importants à savoir ou à connaître. C'est effectivement la réduction générale de cotisation et puis les critères qui permettent à une entreprise, suivant la zone géographique ou suivant ses effectifs, d'en bénéficier plus ou moins. Ensuite, on a les éléments de rémunération au sens large et il ne faut pas oublier les primes, différents types de primes, avantages en nature qui, de la même façon, sont complexes et peuvent être calculés de manière différente avec une exonération possible ou une optimisation suivant que l'on a des calculs ou des justificatifs réels ou simplement sur forfait. Et puis ensuite, vous avez des salariés particuliers. Là, de la même façon, il y a des règles particulières d'assujettissement et de paiement des cotisations pour ces salariés. Et puis, le dernier point sur les charges sociales, c'est en cas de maladie et ça prend d'autant plus de relief aujourd'hui avec la crise sanitaire, malheureusement, c'est vérifier en fonction de votre convention collective la juste rémunération de vos salariés et les coûts pour vous, employeurs, en cas de maladie, accident du travail ou maternité. Christophe, avant de passer à la suite, sur ces premiers axes d'optimisation, quels seraient ceux qui sont avec le retour à court terme le plus important ? Est-ce qu'il y en a quelques-unes sur lesquelles il faut se pencher plus spécifiquement là à court terme compte tenu des enjeux de trésorerie potentiels pour les entreprises ? Alors, j'ai envie de dire qu'il se trouve que la crise sanitaire fait que le gouvernement a indiqué qu'il aidait les employeurs et les salariés à passer ce cap de la crise sanitaire, mais les URSAF, par exemple, l'administration qui est la plus importante pour le paiement des cotisations, demande aux entreprises de payer quand même leurs cotisations chaque mois d'exigibilité. Donc, par rapport à ta question sur les délais de versement ou d'optimisation, il se trouve qu'ils peuvent être accélérés, argant de la difficulté financière, économique ou de baisse de chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, j'ai envie de dire que l'ensemble des axes d'optimisation possibles peuvent être accélérés et donc, dans un délai de deux à trois, quatre mois maximum, vous pouvez obtenir des remboursements de cotisations et puis une modification de votre paramétrage de paie. Donc, le mois suivant la modification d'une rubrique de paie, l'économie est directe pour vous, employeur et pour vous, salarié. Merci beaucoup. Donc, tout est à regarder là maintenant, en fait. Il n'y a pas de priorité a priori. Non, tout peut, bizarrement, avec cette crise, tout peut être accéléré. Et là où, avant la crise sanitaire, j'aurais répondu à ta question, le plus urgent et le plus rapide, c'est de modifier une rubrique de paie, puisque ça, 15 jours après, l'économie est réalisée. Par contre, faire des demandes de remboursement à l'URSSAF, c'est complexe, c'est lourd, ça peut supposer un contrôle, etc. Et ça peut prendre trois mois, six mois, un an, deux ans. Là, avec la crise sanitaire, tout va être accéléré. Et donc, dans les trois mois qui suivent, maximum, vous pouvez réaliser l'économie totale sur vos charges de personnel. Super. On enchaîne sur les charges parafiscales ? Exactement. Donc, sur les charges parafiscales, il y a les crédits d'impôt. Donc, tout à l'heure, on a parlé des crédits, d'autres types de crédits. Là, c'est les crédits sur les frais de personnel ou tout ce qui est lié aux ressources humaines. Par exemple, les crédits d'apprentissage, les crédits d'impôt famille. Si vous versez, vous, votre CSE, des primes pour favoriser, notamment, les crèches ou autres, il faut savoir qu'il y a des crédits d'impôt qui sont liés à ces dépenses pour vous, employeur, financés directement ou indirectement. Et puis, sur les taxes fiscales et parafiscales, suivant la zone géographique, notamment dans laquelle vous vous trouvez, ou les structures de votre entreprise, multi-établissement ou mono-établissement, il y a des taxes qui existent. Le versement de mobilité, c'est ce qui s'appelait avant le 1er janvier 2020, le versement transport, donc qui est lié au transport en commun et donc à certaines zones géographiques. La taxe handicapée, c'est ce que vous versez lorsque vous avez moins de 6 % de personnel handicapé. Dans ce cas-là, il y a une contribution à verser parce que vous êtes en deçà de ce seuil. Ensuite, j'ai du coup décrit plus précisément par rapport à votre secteur d'activité, ce que l'on retrouve comme principaux leviers d'optimisation. On voit que l'essentiel, c'est les réductions de cotisations Fillon ou réduction générale de cotisations, puisque c'est la majorité de ce que l'on trouve lorsque vous payez un peu trop ou que vous ne déduisez pas assez de cotisations. Mais on voit que c'est très varié et que cela concerne également la contribution à GFIP, c'est-à-dire ce qui concerne vos déclarations de taxes handicapées, le versement transport, les éléments de rémunération qui sont liés à l'absentéisme ou à la maladie, les crédits d'impôt. Donc, en fait, vous êtes dans un secteur d'activité qui est concerné, d'où la réponse que je faisais il y a deux minutes, par l'ensemble des pistes d'optimisation qui sont à regarder. Et plus précisément encore, sur une année, sur l'année 2019, avec Heming et sur différents secteurs d'activité dans l'aqua alimentaire, que ce soit dans la boulangerie, la production de pâtes, également l'industrie des tiers, la production de sauce, on voit qu'on a dégagé pour ces clients un certain montant d'économie sur une année d'optimisation, comme on dit, d'environ 144 000 euros qui se décomposent suivant les sujets qui ont été plus importants pour cette entreprise ou pour ce secteur d'activité et que l'on a déjà détaillé, que ce soit les crédits d'impôt, la contribution à GFIP, les réductions générales de cotisation, le versement transport et puis les primes de transport. Et sur certains sujets, d'ailleurs, le sujet le plus important que vous voyez, le dernier que je viens d'évoquer, la prime transport, il faut savoir, comme complément d'information, que ça permet de faire une économie pour vous, employeur, mais également, comme ça concerne les cotisations salariales, eh bien, votre salarié aura moins de cotisations à payer et donc va avoir son salaire net à payer, donc vraiment le salaire qui touche à la fin du mois, il va avoir son salaire net augmenté grâce à l'économie qui est faite de manière conjointe par le salarié et par l'entreprise. Merci beaucoup, Christophe. On voit que les montants sont significatifs, donc et pour l'entreprise et pour le salarié. Et je retiens également l'enjeu de dire que ce n'est pas que du moyen terme. Il y a aussi, là, à court terme, des actions à mener assez rapidement pour sécuriser déjà la paie de ces salariés dans un contexte où, peut-être que les responsables gestion du personnel sont peut-être moins connectés, on va dire, du fait de leur télétravail. Donc, il y a peut-être des enjeux, là, aussi, d'optimisation des ressources à trouver et puis, voilà, des enjeux de gains économiques directs. Donc, dans une entreprise agroalimentaire, on innove. On a vu ça avec le Crédit Impôt Recherche, le Crédit Impôt Innovation. On a des salariés à payer pour faire tourner la boîte. Et puis, on a souvent des usines à faire tourner et des usines qui sont énergivores. Et du coup, avec Thibaut Gayamé, qui est consultant expert en management énergétique, on va, je lui passe la main, on va passer en revue un certain nombre de leviers à actionner pour optimiser son budget énergie à court et moyen terme. Thibaut, c'est à toi. Tout à fait, merci. Alors, en effet, le budget énergie, c'est une possibilité d'améliorer sa trésorerie, en tout cas, de diminuer ses charges, l'énergie étant bien souvent une charge importante pour une entreprise et ça, quel que soit le secteur. Alors, c'est peut-être plus important dans le secteur, notamment industriel, mais voilà, l'énergie est souvent une charge importante pour tout secteur confondu. Et lorsqu'on parle de budget énergie, je vais passer à la slide suivante. On va parler finalement de cinq leviers, cinq piliers différents que sont la fourniture d'énergie, la facturation, la production d'énergie. Est-il possible de produire finalement sa propre énergie ? La maîtrise des financements dans le sens où on peut obtenir des financements externes pour améliorer notamment sa performance énergétique. Et justement, cette maîtrise de la consommation d'énergie, peut-on diminuer la consommation et continuer à produire finalement la même quantité de produits ? Donc, chacun de ces points peuvent être optimisés et certains peuvent l'être rapidement et sans investissement. Alors, pour débuter sur la fourniture d'énergie, je vous ai indiqué ici les graphiques des dévolutions des prix de l'électricité sur les dernières années, on peut observer que les prix de l'électricité actuellement sont au plus bas depuis deux ans, environ à 37 euros du mégawatt-heure, ce qui peut être comparé aux 62 euros du mégawatt-heure du dernier trimestre de 2018. Donc, on observe une baisse constante sur l'année 2019 qui s'est accélérée par la crise Covid depuis le début de l'année, on est donc sur des prix intéressants pour la fourniture d'électricité. Sur le gaz naturel, qui est également une énergie importante dans le milieu de l'agro-industrie, on observe la même tendance, elle est même encore plus importante puisqu'on a actuellement des prix autour des 12 euros du mégawatt-heure qui sont les prix les plus bas depuis 10 ans. C'est donc une bonne idée aujourd'hui, en ce moment, d'envisager, d'anticiper sa fourniture d'énergie et de contractualiser jusqu'en 2023, puisque vous avez la possibilité de contractualiser aujourd'hui avec les tarifs actuels de l'énergie et ce jusqu'à 2023. Donc, intéressant de le faire aujourd'hui. On peut supposer, même si on n'a pas de poule de cristal, qu'on peut supposer que les prix devraient repartir à la hausse, en tout cas dans les prochains mois. Ce qu'on peut noter également sur ce graphique, et c'est assez facile de le voir, c'est la très forte volatilité des prix de l'électricité. Et bien, depuis 4-5 ans, il est très fréquent d'avoir des prix très hauts, puis quelques mois plus tard, des prix assez bas. Donc, finalement, il y a création d'une source d'incertitude, ce qui rend intéressant de chercher à se rendre plus indépendant de ces prix de l'électricité. Et pour ça, il y a des leviers aujourd'hui innovants. Le premier, c'est la contractualisation en direct avec un producteur d'énergie renouvelable via des contrats de gré à gré, qu'on appelle des contrats PPA. Ce sont des stratégies d'achat qui sont innovantes, qui sont récentes, mais qui ont un certain nombre d'intérêts et d'avantages. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, les prix de l'énergie renouvelable tendent à devenir compétitifs par rapport au prix des marchés. Ensuite, ces contrats PPA permettent de participer au développement des énergies renouvelables. Donc, ce qui est intéressant pour l'éco-responsabilité des entreprises, mais cela sans avoir à investir directement dans l'installation. Donc, on participe à cet investissement, mais finalement, il n'y a pas d'investissement à faire. On va simplement s'engager sur un prix qui va être fixe sur un certain nombre d'années, minimum de trois ans. On peut aller, si c'est intéressant, jusqu'à 10-20 ans. Donc, on a une vraie stabilité et une diminution importante de cette incertitude face au prix des marchés. Donc, possibilité de contractualiser des contrats PPA à ce niveau-là. Deuxième possibilité sur cet aspect de fourniture d'énergie et de production d'énergie renouvelable, c'est de produire en direct de l'énergie sur son site. Finalement, on va, par la force des choses, moins consommer d'énergie du réseau puisqu'on produit une partie sur son site. Alors, on a plusieurs possibilités. On peut la produire pour l'auto-consommer et revendre le surplus. Si j'y produis en journée, lorsqu'il y a du soleil pour du photovoltaïque et que je n'ai pas besoin de la totalité de cette production, je peux revendre une partie sur le marché. Ou on peut également, de base, revendre la totalité sur le réseau et se faire rémunérer pour ça. Alors, possibilité de production d'énergie renouvelable. On connaît évidemment la production de biomasse pour produire de la chaleur. Et on a également de plus en plus, de manière de plus en plus forte, le photovoltaïque qui est aujourd'hui une technologie qui fait l'objet de réelles ambitions de la part du gouvernement. Et donc, il y a de réelles incitations à installer des panneaux photovoltaïques sur ces toitures ou en ombrières de parking lorsqu'on a la place ou au sol lorsqu'on a un terrain qui n'est pas utilisé. Ce qui est intéressant à noter, c'est que via justement ces aides gouvernementales, via des appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie, les développeurs solaires peuvent s'engager à investir 100% des besoins d'investissement. Côté entreprise, côté organisme, on a donc une rentabilité dès la première année, finalement, d'installation de ces panneaux photovoltaïques. Alors, les freins, évidemment, tous les bâtiments aujourd'hui ne sont pas adaptés à recevoir cette charge au niveau de la structure. Donc, il y a évidemment certains freins, mais les possibilités existent pour faire de l'autoproduction sur son site et donc autoproduire sa propre énergie. Nous avons donc parlé de la fourniture. Intéressant de contractualiser aujourd'hui parce que les prix sont bas. On a parlé également de la possibilité de produire sur site ou de contractualiser en direct avec des fournisseurs. Le dernier levier et pas des moindres, c'est comment faire pour optimiser sa consommation d'énergie, c'est-à-dire diminuer la nécessité que l'on a de consommer l'électricité, du gaz naturel et les autres énergies, tout en continuant à produire finalement ou à rendre le même service. Donc, ça passe par l'optimisation des équipements énergivores, de nos chaudières, de nos compresseurs d'air, de nos compresseurs pour produire du froid. Et ça passe également par l'installation d'équipements plus performants. Aujourd'hui, ces équipements plus performants peuvent être subventionnés par plusieurs mécanismes, notamment le fond chaleur qui est géré par l'ADEME, donc des aides publiques, et par les certificats d'économie d'énergie qui sont des aides dites plutôt privées. Les certificats d'économie d'énergie étant actuellement le dispositif qui permet vraiment d'engager des opérations d'amélioration de la performance énergétique. C'est un mécanisme qui est en place depuis environ 10 ans. Il oblige les fournisseurs d'énergie à participer à l'amélioration de la performance énergétique en achetant des certificats que vous allez produire via vos travaux de rénovation. Ce qui est important de noter, c'est que depuis 2019, les subventions C2E n'ont jamais été aussi élevées depuis le début du mécanisme. Et on le voit très bien sur la courbe bleue sur le slide, on est aujourd'hui à des prix qui n'ont jamais été aussi élevés depuis le début du mécanisme. Il est donc intéressant de se poser la question dès aujourd'hui, est-ce que je peux faire des travaux de rénovation qui vont être subventionnés et c'est possible jusqu'à 100% des travaux de rénovation, notamment pour ce qui va toucher à la performance thermique, notamment les possibilités de récupérer de la chaleur qui serait perdue, de la réinjecter dans ces process ou pour faire du chauffage. Ce type de travaux d'amélioration de la performance peut être subventionnés, peuvent être subventionnés aujourd'hui jusqu'à 100% des travaux. C'est intéressant également de noter que le mécanisme est disponible jusqu'à fin 2021 et qui devrait être, selon toute vraisemblance, prolongé jusqu'à fin 2025. Et dernier point intéressant, de nombreux équipements sont concernés, donc notamment, je l'ai déjà dit, la production de froid, de chaud, d'air comprimé, dans certains cas le bâtiment, l'isolation du bâtiment, dans certains cas les éclairages pour passer sur du LED. Donc finalement, beaucoup de travaux qui ne sont pas très innovants, que vous avez déjà prévus ou qui font même partie parfois des travaux d'amélioration du tout venant, de remplacement des équipements, peuvent être subventionnés par ce mécanisme des C2E. Dans la slide suivante, on vous a indiqué un certain nombre d'exemples. Là, c'est sur un site industriel, donc je ne vais pas revenir en détail dessus et je vous invite à le regarder un petit peu plus en détail et n'hésitez pas en tout cas pour poser des questions à ce niveau-là. Mais voilà, un certain nombre de travaux de rénovation énergétique qui peuvent être subventionnés. Donc, pour faire une petite synthèse de ce qu'on vient de se dire, quatre points à étudier pour rapidement maîtriser son budget énergie, profiter premièrement de la baisse des prix de l'électricité et du gaz naturel pour s'engager contractuellement pour la période la plus importante qu'on peut avoir, donc de trois ans jusqu'à 2023. C'est vraiment une opportunité qu'on a aujourd'hui, grâce à la crise actuelle. En tout cas, on peut essayer de profiter de cette situation via ce point. Deuxièmement, engager des discussions pour mettre en œuvre un PPA qui va permettre de réduire sa dépendance au marché tout en s'engageant dans la transition énergétique. Peut-être quelque chose plutôt à moyen terme, comme le disait Pierre. Troisième point, étudier les possibilités d'autoproduire une partie de son électricité grâce aux photovoltaïques. Encore une fois, pour ne plus avoir à acheter l'électricité sur les marchés, mais bien de la produire sur son site. Et quatrième point, remplacer ces équipements énergivores par des équipements moins consommateurs qui vont être en partie subventionnés et qui, évidemment, le point le plus important, vont vous permettre de diminuer votre consommation et donc vos nécessités, enfin, en tout cas, le volume de votre budget énergétique. Merci beaucoup, Thibault. Très clair, ces quatre points qui nous permettent d'engager des plans d'action. Je vais reprendre la main pour la partie questions-réponses. Et on a plusieurs questions. Et je vais commencer par toi, Thibault, parce que le sujet est chaud, entre guillemets. Tu parlais des PPA, donc ces contrats de gré à gré, en quelque sorte, avec des fournisseurs d'énergie qui s'affranchissent des marchés plus volatiles de l'énergie. Auprès de qui contracter concrètement ces PPA ? Alors, il y a différentes possibilités. Globalement, il y en a deux. C'est soit de se rapprocher de son fournisseur d'énergie qui, pour certains, ont déjà intégré cette possibilité de contrat dans leur proposition contractuelle, soit directement avec son fournisseur d'énergie, soit de passer par ce qu'on appelle des agrégateurs, qui sont des intermédiaires, qui ont pour fonction d'agréger différents sites de production d'énergie renouvelable et qui ont du coup la possibilité de proposer ce type de contrat. Donc, on va dire déjà se renseigner auprès du fournisseur, en fonction des possibilités de ce fournisseur, se rapprocher peut-être sur des spécialistes de ce type de contrat, en sachant que dans tous les cas, on aura deux contrats. Le PPA, bien souvent, va servir simplement à couvrir la base de la consommation. Le reste de la consommation sera toujours contractualisé auprès d'un fournisseur classique. D'accord. Et donc, des contrats de négociation avec des délais, plutôt des contrats avec des délais de négociation plutôt moyen terme, tu disais ? En fait, c'est l'objectif, puisqu'il y a un intérêt pour le producteur d'énergie renouvelable de pouvoir avoir une vision à long terme et pour pouvoir investir sur ces outils de production. Et il y a un intérêt, évidemment, pour l'entreprise, le consommateur, de connaître déjà une partie de son budget énergie, vraiment avec une vision à long terme et des prix qui sont attractifs. Parfait. Une question, une dernière question pour François-Xavier et ou Sabrina. Pour le Crédit Impôt Recherche et le Crédit Impôt Innovation, on a vu que les délais étaient un petit peu changeants, enfin mouvant au regard de la crise actuelle. Je crois que c'est François-Xavier qui disait qu'il y avait des reports d'un mois sur l'autre. Comment ça marche pour les groupes dont les années comptables s'étalent, par exemple, du 1er juillet au 30 juin ? Il y en a beaucoup dans le secteur agroalimentaire qui adopte des campagnes fiscales selon le rythme de la campagne agricole. Du coup, comment ça se passe ? J'ai en tête que c'était plus trois mois. Je n'ai plus en tête exactement les modalités. Est-ce que François-Xavier, tu peux nous éclairer sur ce cas particulier ? Oui. Pour les entreprises en exercice décalé, le CIRC de toute façon se calcule sur l'année civile, toujours du 1er janvier au 31 décembre. Pour une société qui est en exercice décalé et qui va terminer son exercice au 30 juin 2020, là, le délai pour l'instant n'est pas changé et elle devra déposer son crédit d'impôt recherche 2009 en octobre 2020. Si à ce moment-là, on est encore en période de crise sanitaire, elle pourra demander le remboursement si elle a une créance restituable de manière anticipée. Mais aujourd'hui, en tout cas, le délai limite n'est pas changé pour ce type de société. Ok, très clair. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette revue, ce passage en revue des différents leviers à actionner à court et moyen terme. La question qui se pose maintenant, c'est vous, participants, quel est le levier que vous allez potentiellement, le ou les leviers que vous allez actionner en priorité ? On vous propose de répondre là pendant une petite minute à un sondage qui vient de s'afficher. Donc, quels sont les leviers que vous allez actionner en priorité ? Est-ce que c'est demander le remboursement anticipé de votre crédit d'impôt recherche ? On vient de le voir. Est-ce que, et où, opter pour ce dispositif, le dispositif des C2I, qui, on l'a vu, était souvent sous-exploité dans le domaine par les entreprises, parce que moins bien connus, un peu plus, disons, les entreprises sont moins familiers ? Est-ce que ça va être des sujets plutôt en lien avec la paie, avec, par exemple, détacher la paie à un tiers en l'absence de ressources dédiées chez vous ? Ou encore, demander un remboursement de vos charges sociales ? On l'a vu ça avec Christophe tout à l'heure. Ou alors, ce que recommande Thibault, anticiper votre fourniture d'énergie, négocier des contrats et engager, et ou engager des projets d'économie d'énergie. Je vous propose qu'on se donne encore quelques secondes pour que vous puissiez voter sur ce sondage et qu'on puisse le commenter ensuite avant de conclure. Pendant que vous votez, j'en profite d'ores et déjà pour remercier les différents intervenants pour leur pédagogie. Je pense qu'on a essayé d'être le plus opérationnel possible et de vous proposer des choses les plus actionnelles. Encore une fois, à court terme. Allez, vous êtes près de la moitié à avoir voté pour ce petit sondage. Je vous propose qu'on regarde les résultats maintenant. C'est crédit impôt recherche et fourniture d'énergie qui détiennent la palme, en tout cas qui sont sur les deux premières marches du podium. Est-ce que ça inspire, parmi les intervenants, un commentaire ? Alors oui, éventuellement, juste une petite précision sur la demande de remboursement anticipé du crédit d'impôt recherche. Alors effectivement, comme je le disais, il y a une possibilité de faire la demande anticipée avant le dépôt de l'adresse fiscale. Simplement, ça n'est pas pour autant que le remboursement sera accepté de manière certaine dans le sens où la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche est une réclamation contentieuse, la nature d'une réclamation contentieuse qui sera donc possiblement instruite par l'administration fiscale. Donc, les sociétés qui demandent de manière anticipée leur crédit d'impôt recherche devront se constituer les moyens de preuve habituels pour justifier que leur demande de remboursement est bien licite, puisqu'il est possible que l'administration fiscale vienne leur demander des éléments complémentaires pour que le remboursement soit correctement justifié. Parfait. Merci beaucoup. Thibaut, visiblement, tu es également bien convaincu. Et puis, Christophe, cette question des remboursements de charges sociales semble aussi avoir séduit. Juste un petit mot en conclusion pour vous dire que notre programme de webinaire, vous l'avez peut-être vu, si certains d'entre vous nous suivent régulièrement, c'est particulièrement enrichi. On est quasiment à deux webinaires par semaine, le mardi et le jeudi. Donc, vous avez là les prochains webinaires qui sont organisés, les trois prochains webinaires qui sont organisés. Donc, l'un sur un appel à projet européen BBI qui vise à soutenir des projets en lien avec la bioéconomie. Un sujet un peu plus technique sur les principes de l'agriculture de conservation. Ces deux premiers webinaires sont réservés à nos adhérents. Et puis, un troisième webinaire dédié aux questions de propriété intellectuelle, notamment en matière de développement d'innovation numérique ou agro-numérique, croisant le numérique et le secteur agricole ou agro-industriel. Ce dernier webinaire est ouvert à tous et organisé dans le cadre du programme DIVA, qui est un grand programme qu'on pilote, même un programme financé par l'Union européenne, qu'on pilote et qui vise à soutenir le déploiement d'innovation numérique dans le secteur agricole et agro-alimentaire. Et puis, vous le voyez, plein d'autres webinaires à venir, le 9 juin, par exemple, sur les nouvelles tendances, en tout cas les pistes d'innovation que couvre cette période de crise, la question des lipides, les biosolutions bientôt. Je vous invite à consulter notre site Internet. Et puis, sans oublier pour nos adhérents, le printemps d'Agrés Sud-Ouest Innovation, qu'on a dû décaler, ce sera un printemps estival. Il devait avoir lieu le 31 mars, il aura lieu le 23 juin, probablement sous format, évidemment, numérique également, et avec la possibilité pour les adhérents de prendre des rendez-vous préqualifiés en amont de notre assemblée générale numérique ou virtuelle, de façon à pouvoir, en cette période de crise, quand même faire du business, parce que, comme on l'a vu, il y a des opportunités. Et puis, il va falloir commencer à préparer l'après. Et l'idéal, c'est de le faire ensemble. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Encore une fois, je remercie l'ensemble des intervenants. Merci à vous aussi, participants, d'avoir joué le jeu et d'avoir pu contribuer par vos questions à préciser le propos des intervenants. Je vous remets là les prochains webinaires. Le printemps d'Agrés Sud-Ouest Innovation, le 23 juin. Et puis, je vous remercie de bien vouloir également répondre là tout de suite, maintenant, à l'enquête de satisfaction qui va s'afficher tout de suite, de façon à pouvoir nous orienter dans l'organisation de nos prochains webinaires et puis pouvoir que vous puissiez exprimer votre niveau de satisfaction et le souhait éventuel d'être contacté par Agrés Sud-Ouest ou par Aiming. Voilà, il est midi 4. Il me reste donc plus qu'à vous remercier encore une fois et vous dire au revoir, bon après-midi et à très vite. Sous-titrage ST' 501